C'était quelqu'un qui était hyper exigeant, puis en même temps, qui était hyper inspirant. Même si c'était quelqu'un qui pouvait avoir l'air froid, qui pouvait avoir l'air impitoyable, c'était quelqu'un qui était très généreux, qui était sensible. Frédéric Metz, designer. Metz, c'est une marque. C'est de l'Elevitica. Metz, c'est un emballage. Alors, c'est toujours les habits canali bleu foncé. C'est la chemise blanche Harry Rawson, des souliers noirs, des bas noirs, l'habit Metz. La Suisse était réputée pour, entre guillemets, son Elvitica, son côté clean, zen, simplifié. Mais c'est aussi, avant tout, c'est un propos très tranché sur le design. Pour lui, le design, c'était avoir un regard cohérent sur les choses. C'était de voir la pertinence de chaque geste qu'un humain pose. S'assurer qu'il y a des idées derrière les choses. Ce ne sont pas seulement des gestes qui sont posés pour la simple beauté ou pour la simple fonctionnalité, mais la combinaison des deux. Le design, pour lui, c'est vraiment une façon de régler des problèmes, de simplifier la vie, d'embellir la vie des gens. On comprenait très bien que, dans le métier de designer, il y avait à la fois l'espace folie, qui était très important. Il fallait être à la fois fou, mais à la fois assez discipliné pour conjuguer éventuellement les deux. Frédéric a fait réaliser quelque chose d'assez fondamental, c'est qu'être designer, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Frédéric, avant tout, c'est un pédagogue. C'est quelqu'un qui a enseigné le design durant de nombreuses années à l'UQAM. C'est quelqu'un qui a mis un peu le programme de design graphique de l'UQAM sur la map. Donc, un de ses plus grands accomplissements, c'est d'avoir formé des dizaines, si ce n'est pas des centaines de designers graphiques, qui aujourd'hui sont des leaders dans leur domaine. Il disait que les gens les plus intelligents, c'est les gens qui s'adaptent le mieux au changement. Donc, il bousculait souvent les gens, il nous déstabilisait pour nous apprendre à se ressaisir, puis à être intelligents dans des situations d'inconfort. Il nous apprenait surtout à avoir confiance en nous, en fait, à avoir confiance en nos idées en premier. Une fois qu'il avait pris la décision qu'il allait dédier sa vie à l'éducation, il s'y est intéressé comme personne d'autre. C'est une des choses dans laquelle il m'a certainement le plus influencé, c'est de ne pas trop mettre l'accent sur ce que l'on sait, mais sur ce que l'on sait transmettre. C'est quelqu'un qui a influencé beaucoup plus que ses étudiants, ça dépasse de loin son rôle de prof. Le design, c'est partout, et pourtant, on ne connaît pas vraiment c'est quoi le design. Alors, il voulait former la population à ce langage-là qui nous entoure et qu'on ne maîtrise pas toujours. Le prix Frédéric Metz récompense un des 20 commerces lauréats des prix commerce design Montréal, qui s'est démarqué pour trois qualités fondamentales qui étaient très, très défendues par Fred, à savoir la rigueur, la cohérence du concept et l'audace. Cet homme-là qui est passé sur terre, puis il a laissé une trace indélébile, puis je trouve que ce prix-là va venir un petit peu récompenser des gens qui préfèrent tout ça mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada